Salut les loulous, salut les louloutes, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin Poudre de Perlimpinpin c'est bien manger et savoir pourquoi On va faire aujourd'hui un petit tour du côté du Liban Et au Liban, on fait un taboulé qui est un taboulé très très riche en herbe Très très riche en persil C'est pas le taboulé du supermarché qui est bourré de flotte C'est un vrai bon taboulé originaire de là-bas La nourriture méditerranéenne, le régime méditerranéen On l'appelle crétois ou méditerranéen Ou très proche des régimes qu'on appelle anti-oxydant ou anti-inflammatoire C'est des produits naturels gorgés de soleil Tout ce qui est bon pour la santé Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la cuisine méditerranéenne N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications Laissez des commentaires, faites des likes, partagez Et tout de suite, générique ! Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette si pleine de soleil ? Et bien, voici les ingrédients On va d'abord prendre du boulgour, du boulgour gros La plupart des taboulés industriels sont faits avec de la semoule de couscous normale Qui est imbibée et d'huile et de gras et de sucre et de tout ce qu'on veut C'est ni fait ni à faire Dans le taboulé libanais, il y a très peu de semoule Et ce n'est pas de la semoule fine C'est du boulgour, donc du blé concassé Donc, ce blé concassé qui n'est pas cuit Qui va être juste imbibé de jus de citron Donc, boulgour gros Du sel Des oignons Des tomates Du citron pour le jus Ensuite, normalement, on doit mettre de la mélasse de grenade Moi, je préfère mettre une cuillère à soupe de miel Du cumin moulu De l'huile d'olive ou des huiles oméga 3 Moi, ça me permet d'enrichir mon alimentation en oméga 3 Ce qui est très difficile d'atteindre le seuil La quantité d'oméga 3 nécessaire A part de manger des poissons gras tous les jours Ce qui n'est pas recommandé non plus Donc, de temps en temps, je remplace mon huile d'olive par une huile oméga 3 C'est une huile à base d'huile de colza principalement Mais huile de colza, huile de chanvre, huile de lin Qui sont tous très riches en oméga 3 Et bien sûr, le final du final, c'est les deux éléments principaux Que sont le persil Et la menthe fraîche Il faut savoir que le taboulé, c'est une recette Qui est à la base une salade d'herbe C'est une salade de persil Quand vous saurez à quel point c'est facile de faire un taboulé normal Bon, équilibré N'achetez plus jamais de taboulé industriel Maintenant, on va passer au mode rapproché Il va falloir préparer tout ça Allez, c'est parti Alors, je profite de ce moment pour vous préciser Que ce taboulé traditionnel est un medzé libanais Autrement dit, un plat libanais Mais c'est un medzé végan Le taboulé libanais original Cette recette pleine de soleil Très riche en herbes Cette salade de persil libanaise Est un medzé végan Un taboulé, recette végan Avec ses herbes Son persil Sa menthe Ses légumes gorgés de soleil Son jus de citron Il est un plat riche en antioxydants Et en anti-inflammatoires Un medzé végan Et effectivement, ce plat fait partie Des meilleures spécialités libanaises végan Ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire le lien Assez facilement Entre jus de citron et santé Mande fraîche et santé Voilà, l'utilisation aussi Dans mon cas, pour les oméga 3 De l'huile de colza, chanvre, lin Ça apporte quand même des choses Qui sont vraiment intéressantes D'un produit nutritionnel Donc, retenez bien Préparer l'ensemble des ingrédients De notre taboulé Il reste maintenant A le filmer Et à passer ça au frigo Alors, il faut tester de temps en temps Normalement, au frigo Ça doit rester Entre 10 minutes et une demi-heure Moi, je me suis quand même rendu compte Que quand on le laissait une heure On était sûr de notre coup Le boulgour va s'imbiber Tranquillement Avec le jus de citron Et il va devenir moelleux C'est tout ça qu'on attend Eh bien, voilà Une heure est passée Le taboulé est toujours au frigo Je vais de ce pas le chercher Et on va déguster J'enlève bien entendu Le plastique Et ça nous donne Quelque chose comme ça Donc, je me sers Une petite assiette Puisque le fait, en général Je le mange en entrée C'est vraiment plein de saveurs Et le boulgour, il est pile poil Donc, c'est vraiment impeccable C'est un plat que je vous recommande C'est vraiment délicieux Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si vous vous abonnez N'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour avoir les notifications de publication Vous pouvez toujours liker Vous pouvez toujours laisser des commentaires Dans la description en dessous J'ai laissé les indications nutritionnelles Et plein de petites astuces Ou éléments Sur la qualité de ce produit Sur ce, je vous dis Merci de m'avoir suivi Et see you dans une next vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz